Bien souvent en consultation, les conjoints qui accompagnent les patients, les patientes, m'interrogent. Mais, docteur, je ne comprends pas. Depuis deux ans, mon épouse est obèse et commence une hypertension et un diabète. Nous partageons depuis 25 ans la même table, les mêmes repas. Moi, je suis resté mince et mon épouse est devenue obèse. Est-ce possible au sein d'un même couple ? Eh bien, la réponse est oui. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Je prends l'exemple de Sarah. Sarah a 45 ans. Elle a eu deux enfants il y a 12-13 ans et elle a pris 25 kilos. Son mari est resté mince. Il en paie 70. Que s'est-il passé ? Le tissu adipeux est constitué d'adipocytes qui contiennent 90 % de lipides. Les adipocytes sont entourés d'une trame conjonctive qui, elle, contient de l'eau. À peu près 50 % d'eau dans les espaces extracellulaires. De plus, l'obésité modifie le profil hormonal qui va modifier également la rétention hydrique pour favoriser un peu l'accumulation d'eau dans les tissus. Et la masse sanguine est augmentée chez l'obèse et donc la masse sanguine, bien entendu, c'est également de l'eau. On a parlé d'eau, c'est-à-dire que notre Sarah n'a pas pris 25 kilos de graisse. Sur les 25 kilos de prise de poids, elle a à peu près pris 15 kilos de masse lipidique. Alors la deuxième notion à connaître, c'est que 1 gramme de graisse vaut 9 kilocalories, comme 1 gramme de sucre en vaut 4. Nous allons donc diviser les 15 000 grammes de graisse accumulées par Sarah. Nous allons les multiplier d'abord par 9, ce qui nous fait à peu près 135 000 kilocalories, c'est énorme. Mais nous allons devoir évidemment diviser ça par 12 ans, ce qui va nous ramener à peu près à 11 000, 11 500, et puis par 365 jours. Donc en réalité, Sarah a accumulé chaque jour en moyenne un excès dans sa balance alimentaire de 30 calories et donc par repas de 10. Alors croyez-vous qu'en partageant un repas avec votre conjoint ou avec un ami, vous allez réaliser qu'il a pris 10 kilocalories de plus que vous, c'est-à-dire une cuillère de pâte, voire une cacahuète ou une amande. C'est évidemment totalement impossible. Pire que cela, si Sarah avait trois fois par semaine été jouée au ballon avec ses enfants au parc, ou aurait gravi chaque jour 4-5 volets d'escalier 4 à 4, elle aurait consommé une trentaine de calories. Elle n'aurait donc pas accumulé les 15 000 grammes qu'elle a accumulés et donc Sarah ne serait pas obèse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501